Chocolat et rhum raisin... Déjà fait. Ananas et menthe fraîche. Trop acide. Trouver des parfums de glace unique n'est pas chose facile. Il faut faire le vide dans votre esprit et laisser l'univers vous guider vers quelque chose de vraiment, vraiment délicieux. Caramel et... Réglisse. Certains jours, l'univers n'aide pas vraiment. Je vais essayer ça, et ça, et ça. Oh, de saver au mélanger. C'est... Tout glacé. Alors, Baba Hortensia, je fais un gâteau au beurre qui a besoin d'un petit je-ne-sais-quoi. Et ce petit je-ne-sais-quoi, c'est de la crème glacée. C'est un gâteau au beurre à la vanille, et le seul parfum de glace qui, à mon avis, lui irait parfaitement, c'est vanille. En même temps, vanille sur vanille, c'est pas follement original. Et je veux être originale, donc je ne veux pas de vanille. Mais quel parfum je veux ? C'est toi l'experte, qu'est-ce que je dois faire ? Vanille... D'accord. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Hortensia, tu vas bien ? Oh, Lulu ! Hortensia est gelée ! Non, pas seulement gelée, elle a le cerveau gelé ! T'aurais pu me prévenir quand même. D'habitude, Hortensia est tellement créative, elle trouve des parfums auxquels personne n'aurait pensé. Mais pas si elle a le cerveau gelé ! Je dois la dégeler pour qu'elle puisse recommencer à créer des glaces exceptionnelles pour moi ! Enfin, pour elle. Ah, on y a passé toute la journée ! Ce feu de camp est notre dernière chance de la dégager. Ah, on y a passé toute la journée ! Ce feu de camp est notre dernière chance de la dégager. Heureusement, j'ai apporté de la guimauve. Guimauve et fromage. Disons que c'est une association intéressante. Si seulement ça pouvait décongeler la pauvre Baba Hortensia. Franchement, si ce feu ne donne pas de résultat, je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai plus d'idées. Peut-être des piments, qui sait, ça pourrait marcher. Oui, je vais essayer... Aïe ! Mais bien sûr, il ne s'agit pas de réchauffer son corps. Il faut réchauffer sa créativité. Avec des choses bizarres, délirantes. Ce mélange sucré, fromager et fumé devrait faire l'affaire. Lulu, pourquoi tu n'as pas pensé à ça ? Mon d'un tapioca, j'ai trouvé ! De la guimauve, du fromage et de la fumée. L'association parfaite du sucré et du salé. Je vais l'appeler Camembert du Feu de Camp Croustillant. Oui ! Mon gâteau au beurre est sauvé ! Camembert du Feu de Camp Croustillant. Ok. Ah, c'est... Ah non ! Bon, la vanille sur la vanille, c'est pas si mal. Génoise, la crème arrive ! Génoise est LA critique gastronomique de la galette de la grande pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça ? Des cake pop. Ok. Ouais. Pralinettes, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut Charlotte ! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème ? Ça, tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon ? Aïe ! Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait, des sfogliatelles. Joli, non ? Peu importe, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance, nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard Génoise n'est pas déjà arrivée. Ah ah ! Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui ! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh ! Ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci ! De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cakepop ? Je ne peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtisse cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà ! A quoi je ressemble, mon sucre d'orge ? Ta-da ! Oh, c'est mignonne qu'on en mangerait ! Sérieusement ? Sérieusement ? Maintenant... Oh... je vais juste... vous autres... Merci, mon sucre d'orge, je me suis régalé Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse Toi au moins, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte Ah, vous me faites rougir N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants Ouh, dure journée C'est un euphémisme Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral Pour vous, cadeau de la maison Nom d'un beignet ! C'est telle génoise la crème ! J'aurais dû m'en douter À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi Ou devrais-je dire, reine La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins Elle traite également tous ses invités des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville Comme des VIP Une pause dessert incontournable Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte C'est rien, c'est rien 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 C'est rien